Vous allez cliquer avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous avez donc mis au point un style de caractère avec la puce. Ah oui, tiens, j'ai oublié de mettre un espace après, mais ce n'est pas grave. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Ok, donc flèche noire, je clique à côté de tout. On a donc la balise de fin de style imbriqué. Voilà. Bon, mais ça devrait être bien ça. Alors, vous allez dans les styles de paragraphe, texte style de paragraphe, et on va aller modifier le style de paragraphe ici avec titre imbriqué. Vous double-cliquez sur sa droite, là voilà, les options s'ouvrent. Et dans l'étrine et style imbriqué, vous allez imbriquer un second style. Donc, sur le paragraphe, il y aura le premier style qui s'appliquera jusque le caractère de fin de style imbriqué. Ensuite, on va indiquer un second style, nouveau style imbriqué. Je suis donc bien dans le corps du texte body nouveau, version 1, et qui termine par le mot, c'est le style de paragraphe, termine par le mot avec style imbriqué. Je suis dans la partie lettrine et style imbriqué, donc je clique sur nouveau style imbriqué. Je choisis le caractère que je viens de faire juste avant, plus après style imbriqué. Alors, vous allez indiquer que le style s'applique sur deux caractères. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin. C'est parce que, par rapport à ce que nous on va mettre après la balise de fin de style imbriqué, ce sera intéressant d'indiquer deux. Ok. Alors, ce qu'on voit là, c'est la balise de fin de style imbriqué, puis un espace, puis la première lettre du premier mot. Donc ici, je le sais, il s'agit d'un O, mais il subit le style de caractère. Le style de caractère puce après style imbriqué. Actuellement, ce style de caractère imbriqué dans le style de paragraphe est appliqué automatiquement à la première lettre. Et ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner, bien sûr. C'est parce qu'il manque quelque chose. Donc, il ne faudrait surtout pas penser que ceci est notre carré. Non. Il ne faudrait pas sélectionner ça et le supprimer. Non. Ce que vous allez devoir faire, c'est, après l'espace, symboliser vers le petit point, là, vous le voyez, le petit point. Après l'espace, on va insérer le carré Zapfdingbats. Donc, vous allez dans le menu texte glyph. Bref, dans les récemment utilisés, vous avez le petit carré Zapfdingbats. Vous double-cliquez sur lui. Il s'insère. Et pour faire les choses proprement, après le Zapfdingbats, on va mettre un espace ici. Voilà. Donc, on a espace, Zapfdingbats, espace. Le style de caractère, qui s'appelle puce, après style imbriqué, se met sur l'espace ici et sur le caractère Zapfdingbats. Bien sûr, sur l'espace, on ne le voit pas, puisque c'est un espace, c'est invisible. Mais c'est ça l'idée. C'est qu'en ayant fait en sorte que le style de caractère s'applique sur deux caractères, et en mettant espace, Zapfdingbats, espace, quelle que soit la configuration, ça va marcher. Il n'y a pas d'espace avant, vous avez oublié de le mettre, ça marche. Il y a un espace avant, mais il n'y en a pas après, ça marche. Il n'y a que le Zapfdingbats, aucun espace, ça ne marche pas. Il ne faut pas pousser, quand même. Donc là, il est prévu de mettre un espace avant le Zapfdingbats et un espace après. Alors, je vais sélectionner ça, et je vais pouvoir le copier, édition copier, et l'insérer ailleurs dans le document, par copier-coller tout simplement. Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis au point votre carré qui suit les titres imbriqués, il suffit de sélectionner, de préférence en étant en affichage normal, bien sûr, de sélectionner l'espace, le carré l'espace, de faire édition copier, et d'aller coller ça ailleurs. Par exemple, ici, sur le premier paragraphe de la colonne, d'abord je clique avec le curseur texte dans le paragraphe pour indiquer que je travaille sur lui. Je lui applique le style avec titre imbriqué. Étant donné qu'il n'y a pas encore de balise de fin de style imbriqué, le style de texte s'applique sur tout. Donc je me mets à la fin du dernier mot du titre imbriqué. Je fais clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin du style imbriqué ici, ou alors j'utilise le raccourci clavier que j'avais mis au point, et qui était donc, dans mon cas, Alt-Ctrl-F. Voilà. Je remarque que la première lettre du premier mot subit le style de caractère, mais je ne m'en occupe pas. Ce que je vais faire, c'est sélectionner l'espace qui est là, et le remplacer par ce que je vais coller, Espace, Zapfdingbats, Espace. Donc je fais Édition, Coller, et ça marche. Et je pourrais faire comme ça pour tous les paragraphes. La balise de fin de style imbriqué peut être insérée avant qu'on lui applique le style de paragraphe. Alt-Ctrl-F. Voilà la balise de fin de style imbriqué qui est arrivée là. Ici, je sélectionne l'espace, je colle mon Zapfdingbats. D'accord. Espace, Zapfdingbats, Espace. À la place de l'espace qui suivait la balise de fin de style imbriqué, j'applique le style de paragraphe avec titre imbriqué. Et ça marche. Et donc la personne qui fait la rédaction du texte, si ce n'est pas vous, la personne qui vous fournit le texte, et qui fait peut-être ça dans InCopy, le petit compagnon de InDesign, vous l'avez dans la Creative Cloud, ça fait partie des logiciels, c'est un mini InDesign pour celui qui fait la rédaction. Il a la possibilité, celui qui fait la rédaction, d'insérer des balises de fin de style imbriqué. Et vous, vous aurez déjà le travail qui est à moitié fait quand vous récupérez le texte et que vous le mettez en page dans InDesign. Merci. Merci.